Retournons à Kinshasa pour parler des enfants de la rue qui veulent aussi être pris en compte dans la gratuité de l'enseignement. A l'occasion de la journée consacrée aux droits de l'enfant, nos reporters sont allés à la rencontre de cette catégorie d'enfants pour les sensibiliser. Il faut dire que ces anciens chèques et exposés au viol à la drogue et au recrutement des gangs des colonnes lancent un SOS au gouvernement pour qu'ils bénéficient de droits à l'éducation à travers la gratuité de l'enseignement. Ces petits garçons et de la troisième génération d'une famille de la rue, à l'instar de sa mère et de ses grands-parents, tous enfants de la rue n'ont pas eu l'occasion d'étudier. Comme lui, ce sont des centaines d'enfants sans perspective d'avenir. Que produit la rue à Kinshasa ? Une bombe à rétardement pour la société. Alerte plusieurs voix. Estimation est d'ailleurs, il y a plus de 35 000 d'estimation. Troisième génération est d'ailleurs. Parfois, l'enfant est d'ailleurs. «Papa » est d'ailleurs. « Moi » est d'ailleurs. « Coco » est d'ailleurs. Il n'y a pas de danger. Il y a des aides, il y a des bombes, il y a des bombes. Il y a des bombes. Et c'est un des bombes qui vont faire de l'épisode. C'est un des facilités, un des maquets pour que tous les langages, tous les accords, tous les méthodes de leur aide à leur éducation. Ce sont des gens qui vont aider à leur éducation. Il y a des gens qui vont faire de leur éducation. Kaloudji et ses amis, réunis au sein des mouvements intégrés pour le secours des enfants de la rue, ont été aussi grandis dans la rue et veulent éviter les pires pour ces enfants. D'où l'appel aux autorités pour leur prise en charge dans le cadre de la gratuité de l'enseignement comme l'un de leurs droits fondamentaux. Dans cette façon, je peux nous faire des détails pour les enfants de la rue et de la rue. Je suis retrouvé à cette maison, je suis retrouvé en prison. En tout cas, les enseignements, les enseignements, ils peuvent aussi encadrer ma décédure. Ici, c'est plus de 200 enfants de la rue, d'Ifazor ou Chegé, un échantillon de plusieurs marchés de la capitale, réunis autour de ces repas de cœur. Fils et garçons, ils ont entre 6 ans et 20 ans. Ils vivent les calvaires dans les rues de Kinshasa, notamment les viols, les drogues, parfois au risque de recrutement dans les gangs de Koulouna. Nouveau regard, la prise en compte des enfants de la rue dans la gratuité de l'enseignement. Voilà l'un des droits qu'ils réclament en ce jour consacré aux droits de l'enfant. Les gueroux de la Pearce qui le font en plus. Au regard de l'amplification du phénomène Colouna qui s'hérite de père au fils de la rue, il est également question de sensibiliser ses enfants avec code et langage à l'appui, sur leur devoir de la reconstruction de la société. Tout dépend de l'État et la politique d'encadrement. Transformer ses problèmes en solutions. Il n'a pas l'importé.